Bienvenue à toutes et à tous sur Looking For, votre chaîne dédiée aux grands projets d'aménagement dans le monde. Aujourd'hui nous allons parler de la symbolique des gratte-ciels et de la façon dont ils sont utilisés à des fins de communication dans la construction d'une image. Allez c'est parti ! Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à se rapprocher toujours un peu plus des cieux. Des pyramides d'Egypte aux grandes cathédrales, la course à la hauteur incarne cette insatiable quête spirituelle et de prestige. De nos jours, ce désir de conquérir le ciel prend forme avec ses nouvelles tours de verre et d'acier, les gratte-ciels. Dans l'imaginaire collectif, le gratte-ciel est une solution somme toute assez logique qui répond au problème du manque d'espace urbain constructible et à l'inflation foncière que cela engendre dans les villes à forte densité de population. Pourtant, les gratte-ciels sont en réalité bien plus que cela. On néglige souvent l'importance de l'image qu'ils véhiculent alors que leur rôle est tout aussi symbolique. Ils renvoient de puissants signaux identitaires et communicationnels à l'international et peuvent être de redoutables objets d'attractivité. Ils ont notamment vocation à renvoyer une image positive, élaborée sur des éléments de valorisation architecturale, qui n'est d'ailleurs pas forcément en lien avec la hauteur. Démonstration de richesse et de capacité d'investissement, les gratte-ciels sont aussi une démonstration de maîtrise technologique et de dynamisme industriel et économique local. Ce sont des images envoyées à l'intention des visiteurs et des investisseurs étrangers pour donner une image positive de la ville ou du pays. C'est par exemple le cas de la ville de Dubaï, qui a fait du gratte-ciel et autres mégastructures son fer de lance pour attirer les touristes du monde entier. A eux seuls, le palmier, l'île-monde ou l'extravagant Burj Khalifa ont réussi à forger la réputation de Dubaï et ont fait d'une ville située en plein désert l'une des dix destinations les plus visitées au monde. Ainsi, les villes où l'on trouve les plus beaux ou les plus hauts spécimens deviennent des vitrines de leur pays, comme New York, Londres ou Hong Kong. Cela est d'autant plus vrai quand le paysage urbain est redessiné par une concentration de gratte-ciel qui donne une silhouette reconnaissable à la ville. C'est ce qu'on appelle plus communément une skyline et elle peut dans certains cas incarner la puissance et la réussite économique de la ville et même parfois du pays. Les skylines particulièrement réussies et spectaculaires participent à forger la réputation des plus grandes métropoles. Toutefois, certains quartiers de grands immeubles ne jouent pratiquement aucun rôle dans l'image de la ville. C'est par exemple le cas de la Défense à Paris, dont le rôle symbolique est tout à fait négligeable comparé à celui de la tour Eiffel. Mais c'est aussi le cas de nombreuses autres villes comme Sao Paulo ou Moscou, où la fonction première des grands immeubles est tout d'abord résidentielle. De plus, le gratte-ciel peut aussi incarner le symbole d'une ville ou d'un pays. Souvent objets de fierté ou parfois de vives critiques, ils peuvent être utilisés comme de véritables outils de construction identitaire. Les villes sont d'autant plus attachées aux gratte-ciels et aux tours que certaines viennent à jouer un rôle touristique majeur. A Toronto, la fonction première de la CN Tower, qui est de diffuser des ondes radio, est presque oubliée par les centaines de milliers de personnes qui la visitent chaque année pour espérer avoir une vue imprenable sur la ville. La mise en scène touristique des tours et des gratte-ciels, qui sont pour certains devenus des monuments, conforte alors leur rôle symbolique. Autre exemple de symbolique au niveau de la construction cette fois, les pratiques spirituelles. En Chine, certains gratte-ciels peuvent être soumis au respect du Feng Shui. C'est par exemple le cas avec les tours Jin Mao et Shanghai Tower, qui comptabilisent respectivement 88 et 128 étages. Tout cela pour la simple et bonne raison que le chiffre 8 est dans la culture chinoise, signe de succès et de prospérité financière. Enfin, le cinéma peut également contribuer à la renommée d'un gratte-ciel. C'est le cas des scènes mythiques de King Kong et de l'Empire State, ou encore de Spider-Man et du Chrysler Building, mais encore de scènes innombrables où de célèbres bâtiments sont mis en valeur. Pour finir, nous allons voir maintenant deux exemples qui montrent que le rôle du gratte-ciel peut être particulièrement puissant dans la construction identitaire d'une entreprise. En effet, ils leur sont souvent associés et participent à forger sur le long terme une image et une réputation à ces entités économiques que sont les plus grandes corporations. En l'occurrence, le nom du gratte-ciel est souvent associé au nom de l'entreprise qu'il a fait construire, si bien qu'une tour peut conserver son nom, même lorsqu'elle ne l'occupe plus. C'est par exemple le cas de la Willis Tower à Chicago, anciennement appelée Sears Tower, qui a gardé ce nom jusqu'en 2009 alors que l'entreprise américaine avait quitté les lieux depuis 14 ans. Un autre exemple de ce phénomène, celui de la pyramide éponyme de l'entreprise Transamerica, célèbre au symbole avec le Golden Gate de la ville de San Francisco, qui illustre bien dans ce cas l'importance du gratte-ciel dans la construction de l'identité d'une entreprise. En outre, la compagnie d'assurance vie à l'origine de la construction de la tour a même fait de la silhouette du bâtiment son propre logo. Et même si la pyramide a fut rachetée par le groupe néerlandais Aegon en 1999, il est encore difficile de ne pas lui associer le nom Transamerica. Au-delà de leurs fonctions symboliques, les gratte-ciels sont aussi le reflet d'aspiration à un certain mode de vie. Avec leurs centres commerciaux, qui regroupent les plus grandes boutiques de luxe, leurs hôtels prestigieux et restaurants étoilés, ils représentent les points d'ancrage d'une économie d'archipel et incarnent l'univers de prédilection d'une société globalisée. Ainsi, les gratte-ciels se font les étendards des villes et des pays, qui permettent de se démarquer et de capter l'attention dans une société mondiale toujours plus concurrentielle. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour ne rien rater des suivantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et pour ceux qui veulent débattre du rôle des gratte-ciels dans la société, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Allez, on se retrouve très vite sur Looking For pour une prochaine vidéo, ciao !